Dans cette vidéo, vous allez apprendre à coudre la jupe portefeuille icône et également la robe portefeuille icône qui peut se réaliser manche longue ou sans manche. Nous allons vous expliquer la version sans manche qui est plus technique. On va commencer cette vidéo par la jupe portefeuille seule. Voici comment sont placées nos pièces sur le tissu. Nous avons un tissu qui a été plié en deux, la lèse est dans ce sens là. Vous avez la jupe qui est positionnée comme ceci en pliure. La jupe devant qui est positionnée comme ceci. Vous allez couper les deux épaisseurs tissu sur ce trait. Puis vous allez couper un seul tissu, puisque du coup vous avez le tissu qui est en pliure, un seul tissu sur ce trait. Puisque dans ce modèle, la jupe devant inférieure est plus large que la jupe devant supérieure. Vous allez piquer aussi du coup la ceinture courte et vous allez couper ensuite la ceinture longue. Donc on vous conseille de noter avec une craie sur l'envers de votre tissu ce qui est la jupe devant supérieure, ce qui est votre dos même si le dos est plus évident et ce qui est votre jupe du coup devant inférieure. Une fois que ça s'est fait du coup, parce que là notamment nous avons fait cette jupe dans un lin lavé finalement du même qui est un peu réversible. En fait on a du mal à reconnaître l'endroit de l'envers. Donc maintenant on va vous montrer les pinces. Donc pour faire les pinces, vous allez plier votre tissu endroit contre endroit. Vous allez reporter du coup les pinces du coup sur le tissu et vous allez piquer du coup en démarrant du haut de la pince. Vous continuez dans le vide ici, vous coupez vos fils et ici vous pourrez faire un petit nœud. Vous allez donc faire ça pour vos deux jupes devant. Une fois vos pinces faites, vous allez donc assembler du coup les deux jupes devant. Donc là j'ai le dos qui est ici, j'ai le dos qui est là. On va donc positionner la jupe devant supérieur et on va piquer ici à un centimètre du bord. Et on va faire la même chose à gauche, donc pour la jupe devant inférieur. Donc on va piquer du coup les deux côtés extérieurs. Comme cette jupe est assez près du corps, ce qu'on a fait, nous on a surjeté, puis on a piqué, on a ouvert au fer. Pour que du coup on ait le moins d'épaisseur possible sur les hanches. Maintenant on va faire les coutures côtés du coup des deux jupes supérieures. Donc fonction de l'épaisseur de votre tissu. Si vous avez un tissu qui est fin ou noyant, un peu comme notre lin lavé ici, vous pouvez du coup ajouter deux centimètres de valeur de couture. Vous allez donc replier sur un, repasser, puis re-replier sur un et piquer du coup à un millimètre. C'est la finition que nous avons choisie. Si vous avez un tissu qui est épais, dans ce cas vous n'ajoutez qu'un seul centimètre de valeur de couture. Vous surjetez vos coutures, vous rabattez sur un, vous repassez et vous piquez à un millimètre du bord. Donc maintenant on va vous montrer comment assembler la ceinture. Donc la ceinture nous l'avons thermocollée tout du long. Nous avons aussi fait un repli de un centimètre sur un seul des côtés. On a marqué aussi au fer la moitié de la ceinture, le milieu de la ceinture. Donc là maintenant vous allez assembler la ceinture le long de la jupe. Donc sur le côté inférieur, vous faites dépasser la ceinture de un centimètre. Sur la jupe supérieure, du coup, la ceinture est plus longue. Donc une fois que vous avez piqué à un centimètre, vous allez du coup replier la ceinture comme ceci. Voilà, donc on la recouche endroit contre endroit. Et ici nous allons piquer à un centimètre, en fait en lisière de l'ourlet de la jupe du coup inférieur. Et pour du coup, de l'autre côté de la ceinture, donc là elle est ouverte, vous allez du coup la replier de la même façon endroit contre endroit. Là vous allez complètement l'ouvrir, donc le un centimètre de repli en fait, vous ne vous en préoccupez pas. Et vous allez fermer entièrement du coup la ceinture à un centimètre. Vous allez dégarnir. Voilà, comme ça ensuite vous allez pouvoir retourner bien sur l'endroit cette extrémité de ceinture. Refaire le repli 1 sur 1 pour le coup sur cette ceinture qui dépasse du coup de la jupe. Donc une fois que vos deux extrémités de ceinture sont préparées, vous allez donc positionner l'élastique dos. Donc là on a la pince, on est sur l'endroit et donc on va positionner l'élastique en le faisant dépasser de 1 centimètre par rapport à la pince. Et vous allez piquer ici à 1 centimètre. Et vous allez faire la même chose de l'autre côté du coup, côté de l'autre pince. Donc l'élastique, tu peux tenir là comme ça je vais le tirer. Il va être pris du coup, ça va permettre de resserrer du coup la jupe dos. Donc l'élastique du coup a été piqué du coup dans le prolongement d'une première pince et dans le prolongement de la deuxième pince. Donc là voilà, quand on tire du coup ça donne ça. Et donc là maintenant Aurélie va démarrer par la ceinture qui est en lisière du coup de la jupe devant. Et donc elle va piquer à 1 millimètre du bord et quand elle va être sur l'étape de l'élastique, du coup elle va tirer l'ouvrage pour que ça puisse être possible de piquer la ceinture au niveau de l'élastique. Voilà, donc quand vous arrivez à cette étape-ci, l'élastique en fait va être couché derrière le repli de 1 cm. Vous allez rabattre l'autre ceinture au côté et vous allez donc tirer l'ouvrage comme ceci, voilà, pour piquer du coup la ceinture avec l'élastique à l'intérieur. Et donc une fois la ceinture piquée, vous allez donc faire une boutonnière et coudre un bouton aux emplacements prévus au patron et vous allez assembler la petite ceinture comme ici. Donc on a d'abord piqué à l'envers et on a rabattu et surpiqué ici la ceinture. Votre jupe portefeuille est terminée. On va maintenant vous expliquer comment réaliser donc le top icône dans sa version sans manchure. Donc vous allez couper du coup le dos en pliure, deux fois les devants, les deux ceintures, l'enforme dos, les enformes devant et puis les enformes au niveau des emmanchures. Donc première étape, vous allez donc piquer à 1 cm les épaules, surjeter et coucher vos coutures côté dos. Vous allez ensuite donc thermocoller les enformes, donc des pare-montures devant et dos et vous allez aussi assembler donc sur le dos les deux enformes, piquer à 1 cm et là pour le coup ouvrir vos coutures au fer. Puis vous allez du coup assembler du coup cette pare-monture sur les devants. Donc vous allez positionner l'enforme dos contre le dos. Vous allez faire correspondre les coutures épaules. Et vous allez faire pas la même chose de l'autre côté et vous allez piquer ici à 1 cm du bord. Donc une fois assemblée, ça donne ça. Donc vous allez ensuite surfiler l'extérieur de la pare-monture. Vous allez cranter ici vos arrondis. Vous allez coucher le rentré de couture côté pare-monture et vous allez du coup réaliser une couture à 1 mm du bord côté du coup. C'est pour coucher le rentré de couture côté pare-monture. Vous allez ensuite bien repasser votre ouvrage. Et donc si on remet sur l'endroit, voilà, ça donne du coup ça. Donc le haut, il est déjà préparé. Maintenant, on va vous montrer comment assembler du coup les manches. Les manches, enfin une version sans manches, donc les enformes manches plutôt sur ce modèle. Donc maintenant, pour la finition des enformes au niveau de la version sans manches. Donc vous avez thermocollé les enformes. Vous les avez positionnés donc endroit contre endroit. Vous avez donc piqué ici à 1 cm du bord. Ensuite, vous allez du coup cranter du coup les arrondis comme ceci. Voilà. Vous allez du coup ensuite rabattre votre rentrée de couture côté pare-monture. Et vous allez réaliser une piqûre nervure à 1 mm du bord. Vous pouvez également surjeter du coup les contours. Donc une fois que c'est fait, ça vous donne ceci. Donc là, je suis sur l'envers de la blouse. Et donc sur l'endroit, si on est sur l'endroit, voilà, ça fait une finition sans manches qui est impeccable. Dernière étape pour la version sans manches. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez piquer ici à 1 cm du bord et surjeter vos coutures. Donc maintenant, même technique que pour l'ajout, pour l'assemblage de la ceinture du coup de la blouse seule. Donc là, nous sommes sur l'envers de la blouse. Vous allez positionner la ceinture du coup sur l'envers. Vous avez préalablement fait un repli de 1 cm. Vous passez au fer. Vous avez laissé dépasser de 1 cm ici du coup la ceinture. Vous allez donc piquer l'extrémité de ceinture comme ceci. Ce qui fait que quand nous allons retourner du coup sur l'endroit, cela donnera ceci. Ceci, voilà. Donc on prépare les deux extrémités de ceinture. Excusez-moi, on pique. Vous positionnez la ceinture. Vous piquez 1 cm. Vous faites vos deux extrémités de ceinture. Puis vous allez du coup positionner l'élastique entre les deux coutures cotées. Donc vous allez positionner comme ceci l'élastique. Puis refermez la ceinture. Et puis du coup vous allez repiquer à 1 mm du bord. Exactement comme nous avons fait la jupe portefeuille seule. Donc voilà. Une fois la ceinture fermée, cela donne cela. Donc vous avez un dos qui est légèrement élastiqué. Vous allez donc ensuite refermer du coup la blouse. Et vous allez positionner comme ceci du coup en extrémité de ceinture une boutonnière. Donc généralement on ferme droit au porté. Donc ici nous aurons une boutonnière et ici nous aurons un bouton. Et cela permettra du coup tout simplement de fermer la blouse. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les boutonnières, vous pouvez également mettre une pression du coup sur ces deux parties-là. Si vous voulez réaliser la version robe portefeuille, finalement c'est encore plus simple puisque vous n'aurez pas à gérer ces élastiques dos. Que ce soit sur la jupe ou que ce soit sur le haut. Vous allez par contre conserver ici les deux petits replis au niveau de la blouse. Et vous allez assembler la blouse sur la jupe. Donc la jupe, vous la terminez comme tout à l'heure avec les ourlets côtés. Vous pouvez même déjà faire les ourlets bas. La blouse, vous faites toutes les étapes de la blouse sauf que vous ne mettez pas la ceinture de la blouse. Et vous allez piquer ici tout simplement à un centimètre du coup du bord. Maintenant vous allez attaquer donc les petites ceintures. Donc on ne va pas se répéter, vous pouvez reprendre exactement la même étape que quand on a fait les petites ceintures de la jupe seule. Donc vous faites une petite ceinture et une grande ceinture. La petite ceinture, vous allez du coup la fixer du coup sur le croisé du coup droit au porté. Et la grande ceinture, vous allez la fixer donc sur l'autre côté. Et vous allez faire ici une petite boutonnière du coup selon l'emplacement du patron. Donc sur uniquement le côté droit au porté. On vous montre ici, ça a été fait. Donc sur l'autre couleur de lin qui est en vente en kit. Donc là nous avons fait une boutonnière. Donc ça permet du coup à la grande ceinture de passer par la boutonnière. On fait le tour de la robe. Et du coup ça vous permet du coup de ceinturer du coup la robe. Donc la grande ceinture passe derrière. Voilà, votre robe est finie. Donc on vous a montré la version sans manche. Vous pouvez tout à fait faire la version manche longue. Donc dans le patron nous avons également une version sans manche. Pour ce faire, vous pouvez visionner la vidéo de la chemise essentielle. Ou regarder tout simplement les croquis du guide. Parce que faire une manche, c'est finalement pas compliqué. C'est presque plus simple que de faire une version avec en forme. C'est pour ça qu'on vous a fait la version sans manche en vidéo. Vous pouvez ensuite finir si vous ne l'avez pas fait, vos ourlets. Donc on a fait des ourlets de 2 cm. Donc un repli de 1, on repasse. Un deuxième repli de 1 et on pique à 1 mm du bord. On espère que cette vidéo vous a plu.